J'ai eu du monde avec des commentaires, parce que pour ces articles-là, c'est publié sur Internet aussi, puis il y en a des fois qui sont des bien-pensants, qui sont contre. C'est très d'opinion, je dis ce que moi j'en pense, puis c'est toujours assez clair que tu fais ce que tu as avec ça, puis c'est pas personnel à personne, mais il y en a qui prennent ça vraiment, je leur écris quelque chose à eux. C'est pas vrai ce que tu dis, par rapport à ce que tu as vécu, peut-être pas, mais c'est pas à toi que je m'adresse. Mais j'en ai pas eu, ça c'était vraiment une menace, tu mérites de crever quasiment, c'est comme, mon Dieu Seigneur, t'as 500 mots où je mérite de crever, c'est une sentence sévère. Non, mais tu sais, tu mérites pas, je sais pas, ton lait devrait être caillé à matin, bon ok. Vole pas de la gomme au dépanneur, t'es fait. Exact, c'est ça, le karma. Tu mérites de crever, puis on s'entend, si c'était toi qui avais sorti le scoop, que Michael Jackson aimait les petits garçons, même à ça, bravo, de sortir ce scoop-là, mais... Il y a un lien plus direct. Mais là, t'es quelqu'un qui parle d'un documentaire qui a été vu par 8 millions de personnes, puis que, tu sais, la rumeur de Michael Jackson est vieille comme... Ah oui, oui, comme Michael Jackson. Comme Michael Jackson. Elle est tellement vieille que si c'est un humain, Michael voudrait pas coucher avec. Qu'est-ce que c'est? Exact, exact, mais tu sais, de crever, c'est ça. Non. Mais c'est pour ça que dans ma tête, il a écrit à d'autres mondes, parce que si ce petit 500 mots-là dans le 24 heures l'a atteint à ce point-là, imagine un front page ou une nouvelle à télé. Fait que lui, il doit avoir beaucoup de crayons usés chez eux. Il doit écrire de la lettre de sa côté... Lui, sa femme, puis ses enfants, ils ont beaucoup de bleu. Mais, tu sais, juste des fois, quand tu portes... Tu sais, des fois, quand tu fais juste poser un commentaire, déjà, juste sur les réseaux sociaux, puis les personnes qui viennent vraiment te donner de la marde, parce que, moi, à un moment donné, j'avais posté un commentaire, puis une journée, il faisait soleil, le lendemain, il mouillait, le soleil moulait, puis je dis, bon, la météo est bipolaire. Écoute, j'ai reçu une madame qui a fait un commentaire. C'était long. Puis tu comprends pas c'est quoi la bipolarité. « Tu vis pas avec la population. » Non, je sais, mais c'était juste un gag. C'était juste une image. Clairement, je les comparais à la météo aussi. Je sais pas, je suis un gré. Mais tu sais, c'était... Puis là, elle revenait, puis quand je posais d'autres commentaires, elle revenait dans d'autres commentaires, j'étais là, mon Dieu, Seigneur! Tu aurais dû répondre, « Asti, j'aimerais ça te connaître sur un « I ». Les autres, répondre sur un « I » la prochaine fois, je suis capoté. Ou tu l'aurais comparé à quoi, la bipolarité? C'est une joke? Moi, l'affaire qui me marque, ce monde-là, ils écrivent tout le temps, commence souvent leur phrase avec « Tu sauras ». Tu sais, mettons, tu sais, une affaire de même, là, ça va commencer avec un « Tu sauras que la bipolarité, c'est pas cool. » Ah, ben, Chris, merci, madame. Si je pensais... J'étais sûr que... Je pensais que je me disais, bon, gagner à 6,49, être bipolaire, même combat. Même combat, tu sais. Moi, tous les jours, je me dis, Chris, si seulement j'étais bipolaire, tu sais, pour avoir la moitié de ma vie qui est grise, l'autre moitié qui est blanche, mais c'est ça. C'est également... Tu sais, puis ça vaut pour tout le monde, là, on... Que ce soit en... Je prendrais un « Make a little ball drop », là, vu que je commence à être chaud. Est-ce que tu as votre coque-diette ou... OK. Ouais, « Make a little ball drop », merci. Mais dans les... C'est vrai pour les numéros d'humour aussi. Ça finit toujours de même, hein? J'en voulais pas, fait que je vais le caler. Comme ça, il sera plus là. Tu vas roter comme le doux tantôt, là. On va appeler Godzilla. Non, on s'adresse pas à une personne en particulier, tu sais, dans les papiers ou dans nos numbers, tu sais, mais quand ça t'atteint personnellement, tu dis que c'est pas à toi que je te... Je te parlais pas à toi directement, tu sais. Je parlais à l'ensemble de ceux qui veulent bien entendre ce que j'ai à dire, puis si ça t'a atteint personnellement, tu peux venir me le dire, mais là, tu te dis... J'aimerais savoir c'est quoi le... C'est quoi qui se passe dans la tête du monde qui prenne tout personnel. Tu sais, parce que moi, j'ai eu plein de commentaires méchants à propos de moi, puis, tu sais, des commentaires méchants, souvent, ça t'affecte, mais des jokes à propos de moi, des fois, ça t'affecte, mais mettons, tu sais, moi, je suis diabétique, j'ai une bédaine, je suis un alcoolique, j'ai... J'ai de l'air d'une lesbienne. J'ai... J'ai de l'air aussi un peu asiatique, tu sais, fait qu'il y a... Il y a mille... Il y a mille façons de me ramasser avec un gag, mais... Tu sais, mettons, quelqu'un fait une joke, c'est diabétique, j'ai jamais entendu une joke des diabétiques de faire... Là, là, ça, le français... Tu sauras... Tu sauras qu'il y en a du monde qui perdent leurs pieds à cause de cette maladie-là. Tu peux pas manger de fou de glou sur ton tabardac. Mais tu sais, ou tu sais, j'ai jamais... Je peux pas comprendre... Je peux comprendre qu'une joke te fasse mal vu que t'es pas ouvert à ce genre d'humour-là ou t'es pas prêt... Mais tu sais, moi, ma mère, elle est morte du cancer puis pendant qu'elle était mourante des jokes de cancer, j'avais pas le goût de rire de tout ça, mais... T'en voulais pas aux gens quand tu voulais. Tu sais, ouais, c'est ça, j'entendais une joke de cancer puis j'étais comme... Ah, criche pas dans une belle zone pour entendre ce gag-là, mais... Puis ce gag-là, il a pas été écrit en disant « Ah, Mike, sa mère a le cancer, c'était pas pour toi. Mais on va travailler sur des jokes de cancer. qui a pas nommé ton nom avant. » C'est rare que nos jokes sont écrits dans la haine de dire « Ah, ouais, lui, il souffre d'un sujet, moi, il y en a qui reste des solistes. » Mais c'est pas comme ça que ça va faire. Mais souvent, il y a du monde qui va voir des shows d'humour qui aiment pas l'humour. Ils aiment pas ça. Tu te dis « Pourquoi tu viens voir de l'humour si t'aimes pas ça? » Tu sais, en partant que tu vas passer une crise de mauvaise soirée, là. Moi, je me rappelle, à Gatineau, on faisait notre show à un moment donné puis on rencontre les gens après « Non, non, moi, j'ai pas aimé ça pantoute. Est-ce que j'ai pas aimé ça? » « J'ai pas aimé ça? » Il a pas voulu nous donner la main. Il a pas voulu... Tu fais « Ben, ok, c'est pas grave. » On l'a contourné. Parce qu'il dit « Non, 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 on se dit, moi, j'ai pas aimé ça. Oh, non, non, j'ai pas aimé ça. » « Ok. » Je capotais, j'étais là. Ben, voyons-y. Ça a le mérite d'être clair. Je peux juste me donner la main et dire « Ok. » Oui, mais moi, écris ça. Mais c'est pas grave Dans leur tête, ils savent pas qu'ils aiment pas l'humour. Moi, chaque fois que quelqu'un m'a dit que, mettons, quelqu'un que je faisais, c'était pas drôle pis que j'étais mauvais pis j'avais pas de talent, ils commençaient tout le temps en disant « Pis tu sais, moi, en plus, je suis capable d'en prendre. » Tu sais, tout le monde pense que « Regarde-moi, là, j'ai un sens d'humour, là, fait que c'est pas moi le problème. » Tu sais, c'est jamais... Tu sais, c'est tout le temps l'autre. Des fois aussi, ils le voient... Moi, d'habitude, j'y ris pas, mais là, j'ai ri. C'est quand même un compliment, mais oui, mais non. Pis ça, moi, le concept de « J'aime pas l'humour, j'aime bien la mesure avec ça. » T'aimes pas rire. Ben ouais. C'est comme une destie de base. T'aimes pas rire. T'as rire, non. J'ai essayé de faire dans la vie, j'aime mieux l'amertume, la haine. Ça, c'est le concept de l'humour. Le concept du show d'humour qui, je pense, qui aime pas. Ouais, le show. De payer des billets pour aller m'asseoir pis c'est lui qui va me faire rire. J'en connais plein de jokes. Moi aussi, je suis capable de faire rire. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis capable de rire, t'sais. Ouais, t'sais, je fais rire le monde à la job, pis ils me payent pas pour ça. Ouais, il y a une raison, t'sais. Ouais, pis si tu continues de faire rire le monde à la job, peut-être perdre ta job. C'est ça, ouais.